... La séance est ouverte. Les actes d'accusation. Il est recroché à ce jour. Mon père dit, monsieur Carnaval, d'accord, pour tant des mois persécuter toute une population de graves citoyens. En effet, je suis accusé d'avoir empoisonné l'air, mis de l'eau dans leur pêche et se met dans l'île sous tous les chemins environnants. Il sera défendu par M. Correau. Ouais ! Merci, M. Céline. J'ai un père. M. Denard, vous êtes partie civile dans ce procès. Quels sont vos... J'appelle à la barre des témoins le buveur. Gréfier, faites entrer. J'arrive. Voilà, partez, là ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Nous allons avoir bientôt un témoignage intéressant ! Le buveur, que faites-vous dans la vie ? Je le bois ! Eh, hé, hé, hé ! Il a l'eau de vie ! Eh, hé, hé ! Elle le boit ! Mais pourquoi elle le boit ? Pour oublier ! Et pour oublier quoi ? Ben, euh... C'est un scandale ! Eh, ben, pour oublier, euh... qu'il a plu pendant les vendanges ! Et que dans mon verre de vin, il y a beaucoup trop d'eau. Alors ça m'oblige à boire deux fois plus. Alcool, est-ce que c'est tout ce qui vous rend malheureux ? Euh, non. Ils brognent ? Si, ce jeu de quille qu'ils ont mis dans le virage. J'arrive pas à les décaniller tout en même temps. Alors, j'ai hâte. Les enfants, ils ne pourriient qu'à se moquer de moi. Je vous remercie, ça suffit pour cette déposition. Vous pouvez vous retirer. Maître Combo, collez votre défense. Collez votre défense. Mais, mon client Carnaval a raison. Nous voulons mettre de l'eau dans son verre. Surtout à l'approche des élections. Et puis, selon la maxime, à propos des quilles. Une quille, ça va ? Ou un quille ? Ça va, les gars ! Ça va, les gars ! Merci, ça y mène. Ça va ? Merci. Allez ! Le jury est apprécié. Continue le plus samedi, là ! Maître Moronard, faites-en entrer le témoin suivant. J'appelle ! J'appelle à la barbe, un nouveau témoin. Ce nouveau témoin s'appelle Madame le Vaniteux. Donne mon livre ! Présentez-vous, Madame ! Je suis belle, n'est-ce pas ? Non ! Bien sûr, les gars ! Madame le Vaniteux, elle est votre métier ! On se calme ! Artiste ! La plus belle, la plus grande, la plus brône, la plus talentueuse, la plus riche, la plus aimée, bref, la plus heureuse ! On l'applaudit ! On l'applaudit, Madame le Vaniteux ! On se calme ! Peut-être que Madame le Vaniteux va faire sa déploitation ! Et bien voilà ! Je me promenais la ville la nuit pour faire sinon vivre plus dans un amour que dans un autre ! Allez, saluez mes attirations qui s'ennuient la nuit sans moi, n'est-ce pas ? Pour aller faire la belle au foot, au tennis, et puis je me suis aperçue que l'on ne me voyait plus que... L'hiver, le soleil se couchant plus tôt, mon ondima a baissé dangereusement ! Alors j'avais pour saluer, sourire, m'habiller chic, choc, chfette, personne ne me voyait dans le noir ! Alors, j'ai décidé de m'éclairer toute seule ! C'est la faute à Saint-Michel-Garneval 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 ! Madame le Vaniteux a raison ! La lumière sur un cours de tennis, c'est une chose indispensable à Saint-Pierre-de-Rouillac ! S'il n'y a pas de lumière sur un cours de tennis, on risque l'accident de raquettes ! On revient ! On risque une balle perdue comme à Sarajevo ! S'il n'y a pas de lumière, non plus suffisante sur le terrain de pétanque, on risque de perdre la boule ! S'il n'y a pas de lumière, on risque de perdre la boule ! Il y a une foule ! J'écoute ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! On se calme ! On est calme ! Hé ! Dites-moi, il y a une lanterne ! Est-ce que c'est parce que votre fille travaille à l'EF que vous voulez mettre dans l'EF partout ? Bien ! Parce qu'aux prochaines sélections, vous avez comme projet l'implantation des centrales nucléaires à Saint-Maker ! Et puis ! Et puis quoi ? Et puis s'il faut de la lumière sur le terrain de pétanque ! Pour cette grosse poufiasse ! A monstre, une grosse poufiasse ! Il a une boule ! J'ai fait le tir avec ses amas ! Je me parles comme cette lumière ! Un poil ! Indiquez ! Faire un bâtiment de lumière sur les blagues de la gare ! Pour que les fichards de pivalent voient ! Ouais ! Il veut la pêche ! Il veut la pivalent ! Il veut la pivalent ! Un flamme ! Un flamme ! De la lumière à poil de chien et à Huguette ! Ouais ! Hé ! Qui sait où c'est ? C'est très chemin ! Qui sait où c'est ? Poil de chien ou Huguette ! Oh ! Oh ! Huguette 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 ! Vous saurez où c'est ! C'est l'incendie de libre ! C'est l'incendie de libre ! Non mais écoutez-moi bien ! C'est comme là, Maître Corneau, chargé de la défense et délire ! Si vous voulez de la lumière à Saint-Pierre-d'Oriac, si vous pensez qu'il manque de lumière à Saint-Pierre-d'Oriac, et bien ce soir, il faut brûler le carnaval ! Et s'il en brûle le carnaval ! À la fin de l'hiver ! Et bien c'est la lumière du bretement ! Il reviendra ! Il reviendra ! Ilondez le village ! Messieurs ! Calmez-vous ! Avez-vous des questions à poser ? Et vous ? Avez-vous des questions à poser ? Tout le monde est contre-moi enfoiré ! Vous pouvez disposer, madame le valide 2 ! Allez ! Avez-vous de mon renard ! Avez-vous de mon renard ! Avez-vous de mon renard le dernier témoin ! Le dernier témoin ! Mesdames et messieurs ! Le dernier témoin, mesdames et messieurs ! Est un explorateur ! Un explorateur qui a une tâche parfois bien difficile ! Il a une capacité extraordinaire d'explorer, avec lequel il s'en est dans les bars ! Mais ! Pour qu'il puisse témoigner à la barre, je demanderai à tous les gens qui fuvent sur cette place d'éteindre leurs cigarettes afin qu'ils puissent témoigner de manière intéressante ! Donc j'appelle à la barre le prochain et dernier témoin, Monsieur le nez ! Monsieur le nez, nous connaissons votre profession, mais quelle est votre fonction ? Eh bien, je suis chargée de renifler dans tous les coins de la commune ! De renifler dans tous les coins de la commune ? Et de renifler quoi ? C'est la lagune qui ? Ouais, ouais ! C'est Pierre a participé ! En ce moment, C'est Pierre a participé pour mon cours de village fleuri ! Alors je sens les fleurs ! Va la lagune ! Elle le sait ! Attendez ! Je serai votre interprète ! Elle sent les fleurs ! Mais alors, quel est son problème ? Eh bien justement ! Les nénuphars 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 ! Ils savent se pleurer, les nénuphars ! C'est-à-dire la bulle en tout hauteur ! Couteuse ! Les nénuphars de la lagune ! C'est la lagune ! C'est la lagune ! C'est la faute carrément que c'est la faute à Carnaval ! T'as que vous y êtes ! Mais mon pauvre ami ! Carnaval a eu raison de mettre des microbes ! Mon pauvre ! Il faut des microbes ! Il faut agir des microbes pour être immunisé ! À force de manger sous sénophage, avec PH et deux ailes, comme un tonton, le paire est de faire des régimes pour faigrir, au moins de courant d'air, ma pauvre, vous éternuez ! Non, 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 non ! Je vous préconise un régime, dorénavant, une fois par semaine et même tous les mois, et chaque jour et tous les soirs, vous prendrez un bord d'air de la lagune, un verre de vin sans eau, sans vin sans eau, et puis du froid gras de chez Kibursavé, et puis du chien chaud de chez McDo, voilà ! Mes amis, mes amis, n'écoutez pas, Maître Corbeau, ce n'est pas votre faute, si la lagune s'emmovait, continuez à manger du foie gras, continuez à manger du salmi de palombe, continuez à manger de l'entrecôte, par contre, mes amis, n'avez-vous pas remarqué que la lagune s'emmovait, contre les enfants de l'école, Maman ! Maman ! Maman ! J'explique ! Non mais viens, viens, viens ! N'avez-vous pas remarqué que la lagune s'emmovait, à partir du foie gras, les enfants de l'école, comment ça compte ? Le bonhomme carnaval, ce qu'il faut pour ramener le calme et les bonnes odeurs à Saint-Pierre, c'est simplement brûler, bonhomme carnaval ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! La séance levée sera délibérée et le jugement sera rendu en haut de la manne. A 4 ou 1 ! Bravo ! Bravo ! C'est la main, c'est la main.